Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins. Et pour ma part, j'ai décidé de démarrer 2022 avec un roman young adult qui est sorti en librairie le 5 janvier 2022 qui nous plonge dans une histoire de mystère, d'intrigue et d'ombre et de mythologie nordique puisque j'ai sélectionné L'Orsan Cool Dantéven de Raphaël Bruges aux éditions Casterman. Vous n'hésitez pas à me dire quelles lectures vous avez entamé pour cette nouvelle année 2022. J'adore partager les livres avec vous. Pour ma part, j'ai choisi celui-ci parce que la couverture m'a clairement attiré l'œil tout de suite. Plus la petite phrase d'accroche en haut, fille d'aujourd'hui descendante d'Odin qui est juste super intéressante. Le roman se lit très rapidement, il fait 300 pages. Les chapitres sont plutôt bien construits, un peu comme un journal mais très romancé. Et donc voici pour la couverture. C'est un premier tome, il y aura donc une suite forcément à celui-là qui arrivera à l'automne de cette année et nous on va donc parler un petit peu plus en profondeur de ce roman-là. Je n'ai aucun souvenir de ma chute. Ce que je sais, c'est que depuis je ressens les émotions des gens en les touchant. Alors je décide de retourner là où l'accident s'est produit, chez ma grand-mère en Norvège. Elle pourrait peut-être me dire ce qui m'arrive. Mais quand je débarque sur l'île de Chèvenin, où elle habite, elle est introuvable. Un garçon inconnu squatte sa maison. Et des ombres étranges gravitent autour de l'arme dont je suis tombée. Un savoureux mélange entre mythologie nordique et fantaisie teintée d'horreur qui crée une atmosphère digne d'un Stephen King et riche examineur. Voici donc pour le résumé de l'histoire. Donc l'histoire va être contée à la première personne. On va prendre donc la vision de Martha, le premier protagoniste principal de l'histoire, qui est une jeune fille de 17 ans qui, il y a quelques mois, a eu un accident grave puisqu'elle a chuté de l'arbre qui est derrière la maison de sa grand-mère. Elle n'a aucun souvenir depuis. Simplement, cette chute a eu des conséquences assez graves sur elle puisque, en plus de sa mémoire, elle a gagné un don et elle a perdu surtout un oeil et donc la moitié du visage qui est défigurée. Elle est borgne, elle a du mal à vivre avec cette nouvelle image d'elle-même et surtout, elle doit apprendre à compenser avec son don. Donc son don, c'est un don extrasensoriel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle touche le vêtement d'une personne, il est imprégné ou d'une émotion ou d'un souvenir qui lui est directement retransmis. Certains sont bons, d'autres sont mauvais et elle a du mal un petit peu à vivre avec cette capacité-là sachant qu'on frôle généralement beaucoup, beaucoup de personnes dans sa vie au quotidien dès qu'on est dans certains environnements spécifiques. N'ayant pas de réponse à ces questions, elle n'aura pas à parler à sa mère qui, pour elle, vit dans une maladie continuelle où elle a des hallucinations et des visions et des choses comme ça et dont elle se fait soigner par un psychologue, elle n'a pas envie de passer par cette phase-là et elle est sûre que sa grand-mère qui vit en Norvège aura des réponses, elle qui la berce depuis sa tendre enfance, de légendes et de choses autres comme ça. Donc elle se dit, si elle doit parler de magie, c'est sa grand-mère qui aura le plus de réponses. A 17 ans, elle décide de prendre l'avion toute seule, de partir et de quitter Londres pour rejoindre la Norvège et surtout l'île où vit sa grand-mère, donc Chevenin qui signifie destin en norvégien. Mais lorsqu'elle arrive, là c'est un petit peu la dégringolade. Sa grand-mère est morte depuis quelques semaines, elle n'était pas au courant et à la place dans le chalet, elle y découvre un jeune homme qui parle, heureusement pour elle, en anglais, donc ils peuvent communiquer ensemble mais dont elle se méfie par-dessus tout parce qu'elle ne le connaît pas. C'est là qu'on découvre notre deuxième personnage principal qui est un jeune homme, un jeune norvégien de 19 ans qui se nomme Sting, qui a un esprit un peu gothique, etc. qui, on découvrira un peu plus tard, a décidé de fuguer sa famille suite à pas mal de drames autour de sa vie à lui, qui a du mal à assumer tout ça et qui a préféré partir. Il a été attiré pour une ne sait quelle raison vers le chalet de cette femme-là et puisqu'il était abandonné et qu'il avait besoin d'un abri, il s'est dit que c'était le meilleur endroit où aller. On va donc tout au long de l'histoire découvrir la relation entre ces deux jeunes personnes, elle qui a du mal à vivre avec ses dons et son physique, qui a toujours peur que les gens la prennent pour une folle et la fassent internée, qui refuse de se retrouver dans un endroit où toucher un vêtement lui procure les sensations et les émotions de la personne et lui qui a beaucoup de regrets, beaucoup de difficultés à faire table rase de ce qui s'est passé, qu'il se sent coupable et autres et ils vont apprendre à se découvrir, à se rencontrer et en plus de ça, plus ils vont passer de temps dans le chalet de sa grand-mère, plus il va s'épasser des choses étranges. De l'eau du bain qui passe de chaud à froid en quelques secondes, des lumières qui clignolent jusqu'à s'éteindre complètement, des ombres qui mouvent le long des murs, des choses comme ça. Donc on a pas mal de petites intrigues comme ça qui se partent au fur et à mesure autour de cette histoire-là. La jeune fille se pose beaucoup de questions sur pourquoi elle n'est pas au courant de la mort de sa grand-mère, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est attirée vers l'arbre au fond du jardin, quelles sont les légendes et au fur et à mesure on va avancer comme ça dans l'histoire. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoil, mais vraiment on est sur une intrigue autour de l'histoire de cette jeune fille-là, de son passé, de ses descendants, de qui elle est originaire, etc. et pourquoi il est important que sa famille soit ici, à cet endroit précis, et quelle est l'importance de l'arbre au fond du jardin. Je trouve l'histoire très très intéressante. La relation entre les deux jeunes gens qui sont deux chats sauvages, qui apprennent à se découvrir, est très intéressante aussi. Malgré qu'il y ait une romance, elle ne prend pas toute la place, au contraire. Elle est importante pour l'évolution des personnages, mais elle n'est pas non plus omniprésente. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de découvrir quel mystère se cache autour de la grand-mère de la jeune fille, et quel destin incombe à cette jeune fille ou à sa famille depuis des siècles. Si vraiment vous êtes fan de mythologie nordique, et vous souhaitez en apprendre un petit peu plus, ou en découvrir un petit peu plus, et que vous aimez un petit peu les mystères et les intrigues autour de ça, vous allez réellement passer un très bon moment à travers leur sang coule dans tes veines. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un premier tome. Il met plus en place la magie, l'histoire et ce qui va en découler, que réellement une poussée en vous laissant dans trop de questions, etc. La plupart des questions qu'on se pose au début du roman sont répondues tout au long de l'histoire. On voit bien que dans le tome 2, il faudra développer toute une nouvelle intrigue autour de peut-être nouveaux personnages ou autres. Mais en tout cas, jusqu'ici, on y découvre pas mal de personnages, autant dans notre monde actuel que dans le passé, qui sont très intéressants. Comme je vous ai dit, il fait 300 pages, donc il se lit assez rapidement. Les écritures sont assez grandes, c'est des petits chapitres dans l'ensemble. Donc vraiment, vous passez juste, voilà, ça se lit super rapidement et autres. Et c'est un roman assez moderne. Le paysage est plutôt sombre et froid. La plupart du temps, quand on décrit les lieux ou les environnements, soit c'est recouvert de brume, soit c'est recouvert de neige, soit c'est dans l'ombre, enfin bref, il y a toute une histoire de ça. Il y a aussi un grand travail autour de la mort, le recueillement, le fait de passer outre son passé et d'avancer vers l'avenir, de ne pas forcément vivre dans des regrets et des choses comme ça, qui est plutôt bien développé et qui est assez sympathique. Donc pour une première lecture en 2022, s'entame bien l'année. Alors, est-ce que ça sera un coup de cœur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y ai passé un très bon moment. Si je devais lui donner une note sur 20, je lui donnerais facilement quand même 16 sur 20 parce que l'histoire est bien construite. Le personnage de Martha est très intéressant. Elle vit dans sa difficulté à travers son nouveau visage, etc. Ses nouveaux dons. Je vous laisse imaginer la difficulté que vous pouvez avoir lorsque vous touchez une personne, de ressentir ce qu'elle ressent et de devoir vivre avec sans que ça vous affecte au quotidien. Et malgré toutes ces difficultés qui s'enchaînent, elle aurait pu se laisser aller et vivre au fin fond de sa chambre et attendre que le temps passe tranquillement. Elle va décider de prendre son destin en main, d'en apprendre un peu plus et de découvrir pourquoi ça l'affecte elle et pas d'autre personne. Et est-ce que c'est quelque chose familial ou est-ce que c'est juste dû à sa personne ? Le personnage de Sting est intéressant aussi puisque lui aussi vit avec un deuil assez important. Il vit avec beaucoup de regrets et la relation entre les deux personnages vont les aider tous les deux à se reconstruire et à être plus forts ensemble. Donc ça reste une lecture assez sombre, n'ayez pas trop un mood, mauvais mood on va dire, restez quand même dans un mood plutôt bon. L'histoire se termine bien, pas d'inquiétude, mais il y a un côté un petit peu effrayant puisqu'on est à la même place qu'elle et on découvre des choses qui ne sont pas censées être là et ne sont pas censées exister. Mais l'histoire est bien construite et on y passe réellement un bon moment. Donc si vous avez envie d'une petite lecture dans la mythologie nordique, dans le présent, je vous conseille, leur sang coule dans tes veines, vous allez passer un excellent moment. Donc voilà pour la présentation du premier bouquin de cette année. On va essayer, comme je vous l'ai dit, dans le bilan et avenir 2022, de lire un livre par semaine. Donc comme on est la deuxième semaine, il y aura un autre livre qui vous sera présenté soit début de semaine prochaine, soit là ce week-end. On verra si j'ai le temps de le finir. Et je vous spoil, c'est dans l'univers Disney. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça m'encourage à continuer. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre lecture et quel genre vous aimez. J'aime bien partager ça avec vous. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Je vous fais tout plein de bisous. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501